J'aimerais vous présenter quelqu'un dont on m'a parlé énormément. Et quelqu'un que la première fois que je l'ai rencontré, je crois, il y a deux ans, automatiquement, il m'a fait une impression. Cet humain doit être sur ma scène. La vie a fait en sorte qu'on a pris des chemins un peu différents. On a eu de la difficulté à se rejoindre pour x, y raisons. Ce ne sont pas des excuses, c'était des choix. J'étais occupé. Lui aussi, on bossait. Et comme par pur hasard, il était dans ma salle en fin de semaine. Et j'ai dit, je sais que c'est un peu dernière minute, mais à peine. Tu ne me feras pas un petit truc. Parce que je veux me faire plaisir, parce que c'est un très, très, très bel humain. J'ai beaucoup de mes clients qui ont travaillé avec. C'est un vrai expert dans ce qu'il fait avec cœur. Donc, on va s'avoir un petit 12 minutes avec. Ça vous tente? Alors, je vous demande d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements mon ami David Maroua. Bonsoir! Bonsoir! Bonjour, Lyon! Bonjour, Paris! Alors, comme vous le savez, je suis coach en prise de parole en public. Tout ça, tout ça. Alors, ça, c'était ma première conférence. J'étais exactement dans cet état. Et pour couronner le tout, le présentateur avait dit, « Et je vous prie d'accueillir le grand, l'unique David Maroua, spécialiste et expert de la confiance en soi! » « C'est moi! » Alors, aujourd'hui, on va voir comment surmonter le stress. Rassurez-vous, depuis, ça a bien changé. Et quand je regarde tout ce que j'ai fait, j'ai juste envie de vous dire que, premièrement, j'ai rien de plus que vous. Et deuxièmement, vous pouvez tous, et je dis bien tous, réaliser vos rêves. Alors, Martin m'a dit, « Écoute, Zavid, voilà, le public de la meilleure année de votre vie, c'est le meilleur public du monde. » Est-ce que c'est vrai? Oui! Oh! J'en suis sûr qu'on peut mettre plus d'ambiance que ça. Est-ce que vous êtes chaud? Oui! J'entends rien. Est-ce que vous êtes chaud? Oui! Moi, c'est David. Et vous? Oui! Ouah! Tout le monde s'appelle. Ok, sans transition, levez la main si vous avez un cousin. Ok, levez la main si vous connaissez quelqu'un qui a un cousin. Ok, tout le monde a levé la main. C'est juste génial. Moi, j'ai un cousin, il est fantastique. Il a décidé de partir de chez ses parents. À l'âge de 18 ans, j'ai dit, « Waouh, quelle audace, moi aussi, je vais faire pareil. » Sauf qu'à ce moment-là, j'avais 28 ans. Comment je pouvais annoncer ça à ma mère? La pauvre, je suis son fils unique elle-même. Je savais que si je lui disais que je pars, elle allait avoir le cœur brisé. Alors, j'ai pris mes précautions. Maman, coucou. Il se pourrait potentiellement qu'un jour, c'est éventuel peut-être, je quitte un jour probablement la maison. Je n'avais même pas fini ma phrase. Il y avait mes affaires dans le salon, la porte ouverte, un taxi qui m'attendait en bas de la rue. C'est à moi que tu fais ça? You fuck my wife? Ah ouais? Eh bien, tu sais quoi? Je vais me débrouiller tout seul. Je suis un grand maintenant. Non, donne-moi ma gourde et ma pomme-pote. Je vous jure, j'avais l'impression de partir à la guerre. Papa, maman, un jour votre fils reviendra. Ne pleurez pas. 28 ans et déjà à la rue. Mais je ne leur en veux pas, mes parents. Je savais que je leur foutais la honte. En fait, quand comme moi, tu as 28 ans, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de travail et tu vis encore chez tes parents, tu sais que tu as dépassé la date de péremption. Tu te sens un peu comme la vache qui rit chez les pissées du coin. Tu coûtes cher et tu es périmé. Et je savais très bien que mes parents ne misaient pas sur moi pour se vanter auprès de leurs amis. Surtout que mon père est juif. Alors, je vous explique comment ça se passe. Quand un juif croise un autre juif dans la rue, c'est celui qui a le meilleur fils qui gagne. Qui gagne quoi? Je ne sais pas. Une kippa d'or, une kippa volante ou un shabbat à kippa cabana. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec moi, mon père, il partait avec un sacré handicap. Mais il ne se laissait pas faire. Mon père s'appelle Yves et en hébreu, on dit Haïm. Haïm! Haïm! Viens! Haïm! Viens! Tu ne sais pas la nouvelle? Mon fils Moshé, il est devenu avocat! Ah ouais? Eh bien, moi, mon fils David, il mange des avocats! Ah ouais? Eh bien, moi, mon fils, il est avocat le jour et docteur la nuit! Ah ouais? Eh bien, moi, mon fils, il mange des avocats et quand ce n'est pas bon, il va chez le docteur la nuit! Ah ouais? Eh bien, moi, mon fils, il est parti avec sa copine dans sa troisième maison à Miami. Ah ouais? Eh bien, moi, mon fils aussi, il est parti dans la rue. Il a trouvé des gens et avec eux, il a fait à Miami. Il faisait comme il pouvait. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour mon père qui est dans la salle et que vous avez vu tout à l'heure. Et donc, purée, vous m'avez ému, je vous jure, j'ai perdu mon texte. Je vous demande donc un tonnerre d'applaudissements pour mon père qui est dans la salle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, reprenons nos esprits. Mais moi, je regardais mes parents et ça me faisait mal, véritablement, de ne pas les rendre fiers. Je voulais réaliser de grandes choses. Je me suis dit, vas-y, fonce, rends les fiers, mets des étoiles dans les yeux, fais-les rêver, fais-les vibrer pour qu'un jour, ton père gagne sa kippa d'or. Mais après, j'ai eu la flemme. C'était super compliqué. Pour les rendre fiers, je devais trouver un travail et une femme. Bon, sachant que je suis plutôt beau gosse. Dénéré, c'est pour toi, c'est ça. Je me suis dit, c'est quoi, trouve une meuf, ça va être facile. Alors, j'ai pris une petite douche, j'ai mis mon shampoing, senteur Fleury Mérogis, à l'extrait de casier judiciaire. J'ai mis mes plus beaux vêtements, une cravate, du parfum, du gel, je me suis regardé dans la glace. Et là, j'ai compris que j'aurais plus de chance en allant trouver du travail. Alors, j'ai postulé et j'ai fait une découverte fascinante. Depuis tout ce temps, depuis toutes ces années, les entreprises ne me répondaient pas parce que je ne les contactais pas. Et donc, j'ai envoyé 8772 CV et j'ai eu une réponse. J'avais l'impression de gagner au loto. Et je me suis rendu à mon premier entretien. Le fameux premier entretien. Levez la main si vous avez déjà vécu ce fameux entretien où tu es super stressé. Tu sais, où tu veux aller dans une direction, mais ton corps, il ne veut pas. Il te lâche complètement. Je suis arrivé dans la salle. C'était la salle d'attente. Je transpirais tellement que je me prenais pour Jésus. Je distribuais de l'eau à tous les candidats en galère. Prenez mon eau. Ceci est ma transpiration. Quand j'ai dit ça, tout le monde s'est écarté. Après Jésus, j'étais devenu Moïse. Je n'avais pas de femme, pas de travail, mais j'avais des disciples qui me suivaient partout dans la rue. Laissez-moi ! Et puis, j'ai passé ce fameux entretien. Je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était pour l'entreprise SFR. J'avais rien prévu, alors j'ai laissé faire. Et à la fin, la femme m'a dit, écoutez, monsieur Marouani, je vous explique comment ça se passe chez nous. Les deux premiers mois, vous allez gagner 800 euros et à partir du troisième mois, vous gagnerez 1500 euros. Du coup, je lui ai dit que j'irais à partir du troisième mois directement. Et contre toute attente, j'ai eu le job. J'étais super content. J'allais vivre seul. Ça y est, j'ai pris un appart. Mais là, j'étais livré à moi-même. Un appart seul, c'était pour moi Koh-Lanta. Vous connaissez l'émission ? Pour survivre, je devais réussir l'épreuve de confort. Fallait que je monte le lit et les meubles Ikea. J'ai lu la notice. Je me suis dit, David, comment tu vas faire pour monter tout ça ? T'as qu'un bac plus cinq. Alors j'ai fait comme j'ai pu et je me suis retrouvé avec un demi-lit et une moitié d'armoire et la pièce numéro deux. Masses ! Et puis, je me suis rendu compte que pour manger la viande, il fallait apprivoiser le feu. Oh ! Oh ! J'ai jamais utilisé une gazinière, moi. Je savais pas comment ça marche. Alors, j'ai tourné le bouton, ça a fait chut. J'ai dit, ok, je me tais. J'ai même essayé de prendre une pierre et de frotter la plaque comme ça pour faire des étincelles. Ça marchait pas. Heureusement qu'ils ont inventé le steak tartare. Alléluia. Et puis, au bout de quelques jours, j'avais une pile de vaisselle comme ça. Il y avait un écosystème qui s'était créé dans mon évier. Il y avait des bêtes bizarres qui y vivaient. J'ai même croisé les frères Bogdanov. Et j'ai compris que pour survivre, ça allait être compliqué parce que pour manger, je devais faire la vaisselle de la veille, mettre la table, faire à manger, débarrasser la table et refaire la vaisselle. En d'autres termes, j'ai compris que j'allais mourir de faim. Et puis, au bout de sept jours, je me suis dit, je vais faire une machine à laver. Non, parce que je pense que sept jours, c'est la date limite pour garder un caleçon. C'est mon point de vue, d'accord ? Mais j'y comprenais rien, j'avais l'impression de désamorcer une bombe. Maman ! Ouais, je suis devant l'élu. Ok, 30 degrés à droite. Clique, clique, clique. Le rouge ou le bleu ? T'es sûre ? Maman, ça se met en tremblée, je crois que ça va exploser ! Ah non, en fait, ça marche. Et je me suis surpris à aller sur des forums pour poser des questions. Et je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres mecs comme moi qui étaient totalement en galère. J'ai été super soulagé. Et j'ai discuté avec un internaute qui avait exactement le même problème de machine à laver avec moi et qui partageait le même avis sur les caleçons. Et au bout de quelques échanges, je me suis rendu compte que c'était mon père. Alors voilà, je me suis rendu. J'ai abandonné. Papa, maman, c'était pas ma guerre. Reprenez-moi dans votre famille et pour me faire pardonner, je vous ai apporté des tulipes. Un jour, j'ai écouté une chanson qui disait « Au fond, je sais que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut, c'est être à la maison Prenez soin de vos familles parce qu'on n'en a qu'une Et comme je dis toujours, grandis Ose Et deviens grandis Ose Merci beaucoup David Marouani, mesdames et messieurs ! David Marouani ! Je peux lui donner cette fleur-là ? Je peux lui donner cette fleur-là ? Tu es pardonné ! Wow ! Quel talent ! Merci énormément ! Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup ! David Marouani, mesdames et messieurs ! Oh oh ! Merci mon frère ! Ah, c'est un beau cadeau ! Oui ! Ce n'est pas amusant de rire un peu après repas Un petit peu de bonne hormone, du bonheur Quel talent pareil ! Ce n'est pas exceptionnel des gens qui vont à fond dans leur talent C'est incroyable !